Nous vous proposons une formation en deux modules, un théorique et un pratique. Il a été possible de mesurer avec précision la surface transversale de tissus adipeux abdominal et de distinguer clairement deux différents dépôts de la graisse abdominale. Les études métaboliques conduites dans plusieurs laboratoires à travers le monde ont démontré que parmi les individus présentant le même niveau d'adiposité, ceux qui ont un excès de tissus adipeux viscéral présentent un profil cardiométabolique détérioré. Il existe actuellement une confusion importante entre la définition conceptuelle du syndrome métabolique et les outils cliniques de dépistage. La taille hypertriglycérédéniante pourrait constituer un marqueur simple de la présence d'un tissu adipeux dysfonctionnel, de l'obésité viscérale et des complications résultant d'un état d'insulino-résistance. Comment, lorsqu'un patient présente une circonférence de la taille élevée, déterminer si cet individu a un excès de graisse sous-cutanée ou viscérale? Si cet individu a une accumulation importante de tissus adipeux sous-cutanés, il est fort probable que ce dernier présente un profil métabolique normal. Bonjour M. Albert! Oui, bonjour! Je suis Dr. Réon, alors c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Eh oui! Qu'est-ce qui vous amène? Bien, je dirais que c'est ma femme qui m'amène, parce que moi, je viens parce qu'elle trouve que je fais trop de ventes. Voici quatre questions pour cibler des objectifs réalistes et pour favoriser la réussite. Quelles sont les attentes du patient? Quels sont les besoins du patient? Quels sont les objectifs que le patient peut réaliser? Et quels sont les objectifs que le patient ne peut pas réaliser? Voici quelques actions concrètes qui pourraient être discutées avec le patient. Une prise en charge de son obésité abdominale en visant une diminution du tour de taille. Une alimentation plus équilibrée. Une diminution des repas pris au restaurant. Ou encore être plus actif quotidiennement. La visite de son obécus fort. Sous-titrage ST' 501